Générique Bonjour à tous et bienvenue. Avant les années 2000, les cas de suicide au travail étaient surtout circonstruits à des métiers comme la gendarmerie, l'agriculture ou la police. Hors de ces secteurs, il est difficile d'avoir des chiffres et de mesurer l'ampleur du phénomène. Et malgré cela, nous allons essayer de le faire ensemble, messieurs, d'essayer de comprendre ce qu'est le suicide au travail et de quoi parle-t-on quand on parle de suicide au travail. J'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque semaine, Joseph Touvenel. Bonjour. Bonjour Précilia. Secrétaire confédérale à la CFTC à ses côtés, Jean-Eutesson. Bonjour Jean-Eutesson. Bonjour Précilia. Chef d'entreprise et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Joseph. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien. Bien, nous bien, mais le sujet est plus difficile. Le sujet est grave et ma première question, Joseph, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de suicide au travail concrètement ? Je vais commencer par le volume. Quand on en parle, c'est à juste titre parce qu'un suicide, c'est toujours un drame qui va toucher dans le monde du travail une communauté humaine, une famille, des amis. Mais en fait, il y en a peu, heureusement. On n'a aucune idée, en fait, s'il y a véritablement une augmentation ou pas. Il est probable que ça augmente. On sait que le monde paysan, lui, oui, est très touché. Alors selon les sources, c'est un paysan par jour ou un paysan tous les deux jours qui se suicide. On sait que dans la police, il y en a, la gendarmerie aussi, alors les raisons, c'est la difficulté des métiers. Quand on est au contact toute la journée professionnellement avec la misère du monde, la grande misère du monde, ça joue. Ça joue. Et puis quand on a une arme à côté de soi, eh bien, on peut passer plus facilement à l'acte. Après, dans les grandes entreprises, on sent effectivement un mal-être. On sent une montée d'un certain nombre de maladies liées à tout ce qui est phénomène de dépression. Je ne suis pas sûr qu'au XIXe siècle, la vie en entreprise ait été plus facile. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Alors, on a des modes de gestion. On l'a vu. Ça a été ce qui s'est passé à France Télécom dans le passé. Ou quand on reprend des lettres de gens qui se sont suicidés au travail, ils sont très clairs. Ils accusent l'entreprise en disant « management par l'insécurité ou la terreur ». Mais ça reste quand même très, 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 très marginal dans la vie des entreprises, heureusement. La difficulté, Joseph Jean-Eude, c'est qu'aujourd'hui, à part ces lettres effectivement qui pointent du doigt explicitement un facteur travail, il est difficile de lier à travail et suicide. C'est-à-dire qu'un suicide, c'est toujours multifactoriel. Oui. Et puis un suicide, c'est un découragement, c'est l'envie d'en finir. Mais c'est aussi un message. Et la tentative de suicide, de toute façon, est un message. Et même si l'issue est moins dramatique, ça reste un événement grave en entreprise. Et je voudrais distinguer quand même le suicide sur le lieu de travail et le suicide en lien avec le travail. Mais dans tous les cas, c'est grave. On peut dire que dans le suicide sur le lieu de travail, le choix du lieu n'est pas anodin. Ça dit quelque chose quand même. Mais il peut y avoir des suicides en dehors du lieu de travail, en lien avec ceux qui se vivent au travail. Il peut y avoir du suicide au travail, sans lien avec ceux qui se vivent au travail, mais en lien avec des événements personnels. Mais dans tous les cas, pour le chef d'entreprise que je suis, et j'ai vécu non pas des suicides, mais des tentatives de suicide, j'ai tendance à considérer qu'il y avait de l'ordre de la simulation, puisque quand avec un cutter, le salarié ne sort pas la lame et qu'il le fait avec le plastique, il y a quelque chose de l'ordre de la comédie, mais... Ou de l'appel à l'aide. Oui, justement. Pour moi, peu importe. C'est un événement. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. C'est un signal d'alarme. Et l'entreprise doit être attentive à ce que cela veut dire, soit dans ce que vit le salarié, soit dans l'ambiance générale dans l'entreprise. Moi, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le fait qu'il y a très peu d'enquêtes épidémiologiques qui ont été faites sur cette question du suicide au travail, ou en tout cas liées au travail, et qu'à part les cas dont Joseph a parlé tout à l'heure, police, gendarmerie et monde agricole, on a du mal à savoir combien de personnes se suicident, alors sur le lieu de travail, ou en lien avec des conditions de travail qu'ils ne supportent plus. Pourquoi cette traiteissance, ce manque de chiffres, cette difficulté à établir ces faits ? Alors, parce qu'on ne connaît pas forcément... Les raisons, elles sont multiples. Donc c'est difficile d'affecter un suicide à une cause en particulier. Je voudrais quand même donner des chiffres. Il n'y a peut-être pas d'études épidémiologiques, mais on sait qu'il y a un décès sur 50 qui est un suicide, et qu'il y a 70% des personnes qui se suicident qui sont dépressives. La dépression peut avoir des causes multiples, et puis voilà, en fait c'est très compliqué de s'y retrouver, parce qu'on n'est pas dans la tête justement du mort après suicide. Simplement, il y a eu quelque chose de tabou pendant longtemps autour du suicide des agriculteurs en particulier, parce que ce n'est pas nouveau que les agriculteurs se suicident. – Mais aujourd'hui c'est pleinement reconnu, il y a même un numéro d'appel pour ces agriculteurs. – Oui, mais ça fait des décennies que le suicide des agriculteurs est quelque chose qui se pratique, et en général même, ils choisissent la plupart du temps la pendaison, à la différence des policiers qui ont des armes justement. – Mais aujourd'hui, on en a parlé parce qu'il y a eu, non pas comme disait le président de France Télécom, devenu orange à l'époque, ce n'est pas que c'est une mode, c'est qu'il y a eu… – Il avait parlé de la mode des suicides à l'époque, quand il y a eu cette vague de cette série de suicides. En revanche, il y en a eu beaucoup parmi les salariés de France Télécom, donc ça interpelle. Maintenant, est-ce qu'il y a un phénomène de société qui interpelle aussi nos dirigeants, ou bien c'est lié à des façons de manager probablement les deux ? – Et puis pour faire une étude globale, il faut pouvoir avoir les cas. En fait, heureusement, à la fois il y en a beaucoup, c'est 2% de suicides par rapport au décès. Donc pour l'entreprise, ce qui concerne le travail, c'est forcément beaucoup moins. Et l'étude qui a été faite globalement, c'est de prendre les salariés et l'ensemble de la population. Et en fait, le taux de suicide chez les salariés est le même que le taux de la population. – Donc il est très difficile de savoir… – De faire la part des choses. – Sinon, on a les cas, alors, malheureusement emblématiques, comme France Télécom. Quelques cas, là, avérés, où il y a des modes de management qui ont été mis en place. – France Télécom, Renault, qui ont confé l'actualité. – Oui, à un moment donné, bien sûr. Et sur les mêmes modes de management, c'est-à-dire une sorte d'inhumanité où on gérait non plus des hommes et des femmes, mais des coûts. Avec des méthodes pour gérer des coûts, c'était… Par exemple, mettre les salariés en insécurité permanente, puisque la théorie était de dire, un salarié, il prend un nouveau poste, il va être dynamique, il va voir, et petit à petit, il oublie, il prend des habitudes. Alors, tous les deux ans, les cadres, forcément, on les change. On les change de travail, on les change de lieu, on les coupe de tous leurs repères. Ça, c'est parfaitement inhumain. Un être humain, il a besoin d'une certaine sécurité, d'un certain nombre de repères qui puissent retrouver conséquences. La conséquence, ça a été une augmentation avérée des suicides dans ces entreprises. Heureusement, ça reste très, très, très minoritaire. Cela dit, on peut constater aussi qu'il y a plus de suicides, entre guillemets, réussis chez les hommes que chez les femmes. C'est 75% des hommes, des morts par suicide. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a plus d'hommes dans la gendarmerie, dans la police, qui peuvent se suicider parce qu'ils ont une arme, que de femmes. Ça joue certainement dans la statistique, mais il y a un centre d'appel pour les gens en souffrance et pour les personnes suicidaires. Ils nous disent que c'est un peu plus de 12% des femmes qui appellent pour dire, voilà, je vais me suicider ou je pense à me suicider, alors que ce n'est qu'un peu plus de 4% des hommes, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de suicides masculins et féminins. Les hommes passent à l'acte et les femmes… – C'est très difficile de faire des études, en plus dans le monde du travail, et Jean-Luc l'a dit, le lien de cause à effet est toujours difficile parce qu'il y a aussi comment je vis avec mon entourage. – Oui, bien sûr. – Alors attention, quand je dis ça, il y a des cas de suicides, l'entourage, ce n'est pas l'entourage qui a poussé, ce n'est pas… mais voilà, c'est vraiment… – Alors, si on revient sur les faits, en 2005, le premier plan de santé au travail voit le jour, et dans la foulée, un plan d'urgence pour la prévention du stress au travail. Donc les pouvoirs publics prennent conscience de ce phénomène et commencent à mettre en place des garde-fous. Que penser de ces mesures ? Est-ce qu'elles ont eu des effets concrets ? – Alors oui, parce que ça a permis une prise de conscience, mais le sujet pour moi, ce n'est pas tellement le stress, parce que le stress… je ne suis pas sûr, comme le disait Joseph, le laisser-entendre Joseph, qu'il y a plus de stress aujourd'hui qu'il y en a eu avec des travaux difficiles physiquement, qui était du stress physique, pas forcément du stress mental, mais il y a un phénomène qui est apparu ces dernières années, ce sont toutes les interactions travail et vie privée. Parce qu'il y a plus de femmes qui travaillent, parce que la porosité n'a jamais été aussi forte entre les deux sphères privées et travail, parce qu'aujourd'hui, grâce à des outils comme celui-ci ou d'autres, on peut être chez soi au travail, on peut être déjà en vacances au travail, à regarder les sites de vacances, mais ça c'est très courant. – On ne coupe pas quoi. – Oui, et du coup, cette interaction n'ayant jamais été aussi forte, il y a une sorte de contagion des stress, et je prends un exemple, un salarié dont la vie est pourrie par son ado, il vient au travail, il n'est pas disponible pour son travail, il est pris par autre chose, ça se ressent dans son travail, on le lui fait remarquer, on lui met de la pression en lui disant ça ne va pas, sans se préoccuper forcément des raisons pour lesquelles il ne va pas. – De savoir, de poser la question. – Et l'enjeu pour nos entreprises, c'est non pas d'aller régler les problèmes personnels des salariés, mais de les prendre en compte en se disant, ce salarié qui ne donne pas satisfaction en ce moment, ce n'est peut-être pas parce qu'il est mauvais intrinsèquement, c'est peut-être parce qu'il vit quelque chose de difficile, et le management doit l'inviter, peut-être l'accompagner de façon non intrusive, à régler son problème personnel, et lorsqu'il vient au travail, à être disponible. – Là c'est vraiment du cas par cas, c'est du sur-mesure. – On voit qu'il y a des sociétés où ça touche beaucoup plus la société, par exemple le Japon. Et le Japon maintenant a quelque chose qui s'appelle le Kararoshi, qui est la reconnaissance comme maladie professionnelle de ce qu'ils appellent la mort par dépassement par le travail. C'est-à-dire des gens qui vont se suicider, se tuer, parce qu'ils travaillent trop. Et aujourd'hui le Japon le reconnaît comme maladie professionnelle. Heureusement on n'en est pas là. Notre société est quand même plus équilibrée. – On peut avoir l'inverse. Ceux qui ne vont pas bien parce qu'ils ne travaillent pas assez. – Oui, bien sûr. – On a fait une émission d'ailleurs sur l'enjeu, sur le bar out. – Le bar out, bravo, avec l'accent qui va bien. Mais rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, Joseph, ces mesures qu'ont prises les pouvoirs publics, vous en pensez quoi ? – C'est ce qu'il y a déjà eu, il y a une sensibilisation et puis c'est des alertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ces outils de sensibilisation, il y a « regardez bien dans l'entreprise, si vous commencez à avoir beaucoup d'absentéisme, si vous commencez à avoir beaucoup d'arrêt maladie et des arrêts maladie prolongés, c'est qu'il se passe quelque chose. Et à partir de là, il faut regarder, il faut analyser. » – La prévention est possible, c'est ce que disait Jean-Eude, vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est la prise en compte des signaux faibles. Parce qu'avant, on attendait pour réagir qu'il y ait un vrai problème. Alors, pas forcément un suicide ou une tentative de suicide, mais un arrêt prolongé, etc. Aujourd'hui, il y a des signaux faibles qui permettent de dire « la personne ne va pas bien » ou « ce qu'elle vit au travail la fait souffrir » ou « ce qu'elle vit en dehors du travail la fait souffrir ». Mais tout ça, on ne peut pas rester, on n'a pas le droit, si on a les signaux faibles, de ne pas chercher à les amplifier pour agir. – Merci, on arrive au terme de l'émission. Évidemment, on aurait pu faire beaucoup plus long parce que c'est un sujet grave et c'est un sujet qui est récurrent dans notre société actuellement. Merci à tous les deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site kto.tv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada